Windy, attends! Je commence! Des grands de pop-corn! Très drôle! Je ne vais pas me casser les dents! Bien fait pour toi! Peut-être que ce n'est pas si mal! Aïe! Tu n'aurais pas dû faire ça! Maintenant, c'est mon tour! Oui! Du maïs au chocolat! Ça valait le coup d'attendre! Ça sent vraiment beau! Arrête de prendre un gras à la fois! Je veux tout manger! Ce n'est pas juste! Maintenant, justice sera faite! Il ne reste que quelques secondes! Et tout va changer! Pourquoi tu as fait ça, Marie? Pour faire du pop-corn! Ça me valait la peine! Je savais ce que je faisais! Je commençais à penser que nous allions nous passer de nourriture! Les piments au chocolat! Les piments au chocolat! C'est de la chance! Est-ce que j'en ai vraiment en vrai? Tiens-toi, Marie! J'avais raison! J'avais raison! On ne peut pas se remettre d'une telle chose! Je sais comment t'aider! Tiens! Cette glace te sera utile quand tu goûteras au piment! J'ai encore très peur! Dépêche-toi! T'as besoin de glace! Ça m'a vraiment aidée, merci! Je suis contente! Mais ton maquillage est un peu parti! Mais peu importe! L'important maintenant est de goûter le chocolat! Je ne peux pas supporter de regarder ça! C'était vraiment bon! Peut-être que t'aimerais aussi ce piment maintenant! Wendy, t'as failli l'oublier! Bien! Merci beaucoup! J'ai négligé ce piment! Je brûle! Tiens l'eau! C'est si bon de l'avoir apporté demain! Wow! L'horloge en chocolat! Ouais, ils sont vraiment bons! Ils ont juste un goût dégoûtant, cependant! Le plastique ne sera jamais comparable au chocolat! Je dois m'en assurer! Radine! Quand il s'agit de sucreries, la vie est passée au second plan! Regarde tout le chocolat qu'il y a ici! Je suis sur le point de devenir folle de jalousie et de faim! J'aimerais pouvoir remonter le temps! Est-ce que ça a marché? Pas question! Oh, man! Merci beaucoup, Marie! Tu dois me donner un morceau! Je te l'ai déjà dit non! Mon cœur est sur le point de s'arrêter! Et mon estomac? Je suis si pleine! De moins ton horloge! Je ne le ferai pas! Laisse-moi! Eh non! Et tiens! Qu'est-ce que t'as fait, Wendy? Tu fais vieille! Le temps s'est inversé! Je n'aime pas du tout ce cactus! Le mien semble bien! Je n'ai pas de chance, comme d'habitude! Je vais essayer d'arranger ça! Il est temps de se faire une petite coupe de cheveux! C'est une excellente idée! Maintenant, faisons un essai! Quelle amertume! On dirait que la coupe de cheveux n'a pas aidé! Ça me donne envie de tout boire! Désolée, nous n'avons pas le temps de faire la recherche d'eau! Nous avons mieux à faire! Un arrasoir? Il y a définitivement de l'eau dedans! Je n'en avais besoin pour faire pousser un cactus! D'accord, je vais prendre un arrasoir plus grand! C'est parti! Encore toi! Très bien! J'ai encore une option! Ça marche pour moi! Pas question! Je ne donnerai pas cet arrasoir! Wow! Qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à faire pousser un cactus en chocolat! C'est si délicieux! Donne-moi au moins un morceau! C'est si délicieux! Ok, voilà! Merci! Un gros burger juteux! C'est le rêve! Le burger au chocolat a l'air tellement plus cool! Il ne faut pas se disputer! Nous préférons essayer nos plats! C'est beaucoup de garniture! J'aime ce genre de choses! Laisse-moi! C'est quoi cette habitude de toujours me distraire de ma nourriture? Désolée, je ne le ferai plus! J'espère que tu ne vas jamais m'enterrer en prenant plus! Et maintenant, je vais faire quelque chose de spécial! Un burger avec des sucreries! Ça, un chef d'oeuvre! Je dois le goûter! Oups, Marie! Ton chapeau a disparu! Je ne peux pas l'avoir! Et le burger est parti aussi! Tout ça est de ta faute, Wendy! Je commence cette fois-ci! La grenouille! Wow! Ça a l'air faux! Mais c'est du chocolat! J'ai compris! J'ai une vraie grenouille sur mon couvercle! C'est si effrayant! Je suis désolée, mais tu vas devoir l'allécher! Elle m'a s'était déçue! Au secours! Pas une vue pour les âmes sensibles! Mais c'est un prince! Tu m'as désensorcelée! Maintenant, nous allons être ensemble! Wendy, pourquoi tu as besoin de ce gentil garçon? C'est bon! Je sais comment le neutraliser! J'ai besoin d'une grosse mouche! De la nourriture! Il faut l'attraper! Ça a marché! Quelle énorme oeuf! Ça a l'air bien! On dirait du chocolat! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur! Quel joli petit dragon! Oui, il est mignon! Moi, j'aime beaucoup mieux le chocolat! Désolée, mais il est à nous! Cookie! C'est bon, j'ai une friandise! Ce n'est pas un oeuf cru? Je suis déçue! Le dragon et moi pourrons t'aider! Merci! C'est si gentil de ta part! J'ai hâte d'essayer ça! C'est délicieux! Quel burger de luxe! Il a l'air très cher! Le mien est minuscule comparé au tien! Mais je suis sûre que c'est délicieux! Les gars sont en place! Goûtons-y! C'est joli! Je me demande quel goût a ça! T'en penses quoi? Je pense que c'est assez bon! Super! Donc je peux essayer ça aussi! Ces longs gants sont parfaits! Mon burger est si gros que j'ai peur qu'il ne rentre pas dans la fontaine! Je vais devoir verser du chocolat dessus alors! C'est mieux! C'est parti! C'est délicieux! T'avais raison! Ça me donne envie de manger plus! Désolée, mais mon burger est fini! Il y a quelque chose de sec dans ma bouche! Un coca doré serait parfait! Coca doré, tu dis? Je crois que je sais quoi en faire! Échangez-la, s'il vous plaît! Oh, je suis riche! Maintenant, on peut jeter de l'argent par le fenêtre! Cool! C'est du poisson en conserve! C'est dégoûtant! J'aime vraiment mon poisson, cependant! Ajoutons de l'or à nos vies! La fontaine dorée est cool! Je pense que mon poisson rouge irait bien avec! Quelle saveur exotique! Magnifique! J'ai besoin d'essuyer un peu la sauce sur mon visage! On dirait que c'est mon tour maintenant! Cette puenteur me donne des coups dans la tête! Je dois mettre de la sauce sur le poisson! Voyons si ça aide! C'est dégoûtant! Oh, je vais vomir! Mais prends pas mon sac à manche chic! Désolée! Trop tard! Tiens! Je te le rends! Quel gros beignet! Waouh! Il est plein de cristaux précieux! Eh bien, voilà mon beignet tout à fait ordinaire! Je vais essayer de le rendre plus luxueux! D'abord, meursons du chocolat d'ici! Maintenant, je tente des perles! Une vraie beauté! Oh, c'est si dur! Tu pourrais te retrouver sans des dents comme ça, Emma! J'espère que mes cristaux ne sont pas si durs! Super! Ils sont super à mâcher! Il est temps d'ajouter du chocolat! Génial! Ça a l'air délicieux! Une banane aux bijoux? Une chose dont j'ai toujours rêvé! Moi, par contre, je ne serai pas contre quelque chose de plus raffiné! Je me demande ce qu'il y a sous la pelure! Un verre de terre? Cachemar! Emma, tu veux changer? Bien sûr! Tu es si généreuse, Suzy! Ce n'est rien! Je ne peux rien épargner à mon meilleur ami! Eh bien, je mangerai volontiers une banane au chocolat! Au fait, c'est très savoureux! Je suis sûre que cette banane est encore plus savoureuse! Ah, le verre! Au secours! Pourquoi tu l'as jeté sur moi? Le verre va ramper dans mes cheveux! Je n'y survivrai pas! Quelle jolie sucette! Sauf que c'est bizarre qu'elle n'ait pas d'or du tout! On dirait que j'ai eu plus de chance que toi cette fois-ci! Nous verrons ça! Mes sucettes sont délicieuses! Et sont encore meilleures avec du chocolat! J'ai besoin de mon marteau d'or! J'ai trouvé quelque chose! Pourquoi tu as fait ça? Je ne comprends pas! Tu vas le découvrir! Je vais faire un dessert au chocolat et au caramel! Génial! Il est temps de l'essayer! Je ferai un grand cuisinier! C'est délicieux! Pas ça! J'ai une tricherie en carton! Peut-être que le chocolat va arranger ça? On dirait que non! Je vais essayer autre chose! Une tasse! C'est mieux pour moi! Je peux l'utiliser pour obtenir beaucoup de chocolat et le boire! Bon plan! Je suis satisfaite! Un bonbon! Ça ne semble pas beaucoup! En fait, j'ai obtenu encore moins que ça! Oui! Tu ne peux pas manger ça! Même si c'est recouvert de chocolat! Aïe! C'est du solide! Emma, je pense que tu as lancé une oie à action lente! Nous devons le neutraliser immédiatement! Je l'ai eu! Ajoutons un peu de magie! J'aime beaucoup mieux ce genre de bonbons! Génial! Tu parles parce que je suis une vraie pro! Je vois que quelqu'un ne peut pas attendre pour s'étirer un peu! Oh non! Je l'ai raté! Ah! C'est beaucoup de chocolat! Je pense que ça a bien tourné! N'oublions pas les bonbons! C'est encore mieux sans l'emballage! T'en veux la moitié? Bien sûr! C'est vraiment bon! Il fait si chaud! Ça ne ferait pas de mal de se réfrichir! La crème glacée est juste parfaite! Cette taille, c'est définitivement assez pour moi pour enlever la chaleur! Je suis heureuse même pour pas grand-chose! Comme c'est cool que ça ait avec le chocolat! Contente pour toi! Sauf que tu t'es un peu salie! Ça n'est rien! Surprise! Maintenant, tu t'es allée aussi! Ah oui? Tiens ça! Quel beau coup! Je vais prendre celui-là pour moi! Essayons ensemble à l'heure! Crème glacée et chocolat! Tout ce que j'aime en même temps! Charmant! Très bien! Passons aux choses sérieuses! Emma et Kate attendent de voir ce qui va se passer! Des fraises et des piments! Kate, tu n'as pas de chance! Mais Emma goûte immédiatement les fraises en chocolat! Mais elles sont tellement délicieuses! D'accord, pourquoi être jalouse? Ça ne sert à rien! J'imagine que ce sont aussi des baies! Un peu épicées, mais c'est tout! Je n'ai pas peur! Alors le piment, va directement à la fontaine! Allez! C'est bon avec le chocolat! Ce n'est pas si mauvais! Bien que... À l'aide! Donnez-moi quelque chose qui ne pique pas autant! Ouais! Quelle manière! Je veux dire, je comprends, mais ça c'est trop! Je pense que tu as un peu trop de chocolat! Tu veux partager? Oui, c'est bien aussi! Allez, ne sois pas fâchée! Et cette fois, la malchance d'Emma! Des citrons! Et Kate, tu as des oreos! Wow! Yes! Oh, comme ce serait génial de les manger avec du chocolat! Emma, avec les larmes aux yeux, a déjà imaginé ce que ça serait! Terriblement aigre! On ne peut rien y faire! Il faudra de toute façon aller jusqu'au bout! Mais Emma n'est pas une fille facile! Regardez ce qu'elle a fait! C'est de la vraie magie! Quelle est cette beauté chatoyante! C'est magique! Kate trempe son biscuit dans une fontaine. On ne sait pas encore s'il sera aussi délicieuse que belle! Mais nous l'espérons vraiment! Kate s'occupe rapidement du premier biscuit! Tout semble aller bien! Mais sur le second, c'est évident que ce n'est pas du tout bon! C'est horriblement aigre! Des beignets et du chou! C'est le genre de contraste! Donc ce n'est pas du tout agnueux! Emma souffre à nouveau! Mais Kate n'a même pas le temps de prêter attention à son amie! Car il a une telle délicatesse entre les mains! Mais Madame Aline sait déjà que c'est sur le point de redevenir amusant! Des brocolis? D'accord! Ça n'a pas l'air très bon! Mais tout n'est pas encore perdu! Oh, vraiment délicieux! Hum, génial! Je ne l'aurais jamais deviné, mais c'est le cas! Tu veux l'essayer? Le goût est si différent! On échange? Super! Tu ne vas pas le regretter! Oui, encore un peu de chocolat! Et tu seras surprise de son bon goût! Ah ah, je t'ai eu! Tu es vraiment naïve! Tu as vraiment pensé que c'était bien? C'est tellement drôle de te regarder! Et moi, j'ai des beignets! Personne ne peut dire qu'ils ne sont pas bons! Oui, je ne les rendrai pas! N'y pense même pas! Wow! Yes! Hop! De la marmelade! Et des oeufs à la coque! Vous savez qu'il n'a pas de chance ici encore! Mais peut-être qu'Emma trouvera un moyen de résoudre à nouveau ce problème! Oh, des yeux de marmelade! Ça fait peur! Mais c'est si délicieux! Kate obtient enfin quelque chose de délicieux! Emma ne va pas le lui enlever! Profitez-en! Emma, revanche, c'est très triste! Des oeufs? Mouais! Voyons s'il va les manger! Beurk! Ils sont recouverts de chocolat! C'est dégoûtant! Oui, ça se voit sur son visage qu'il n'aime pas du tout! Bleh! Wow! Elle a tout mangé! Elle n'a même pas vomi! Peut-être qu'elle avait juste très faim! Waouh! Ce tour contient des frites et une sucette super inhabituelle! Les frites sont délicieuses! Mais le chocolat est quelque chose de trop! Comment ça se passe avec la sucette? Ça a l'air super! Sauf qu'elle n'arrive pas du tout à mordre! Alors ne perds pas tes dents, Emma! Oups! Elle a fait trop d'efforts! La pauvre Kate l'a eu en plein dans le front! Il faut faire plus attention! Maintenant, Kate avec le dessin original des sourcils! Oh! Ça a l'air vraiment drôle et bizarre! Bon, ce n'est pas notre sujet pour l'instant! Des pommes de terre? Honnêtement, je ne veux pas vraiment essayer cette combinaison, mais je dois le faire! Waouh! Mais c'est génial! Je n'avais aucune idée que ce serait si bon! Incroyable! C'est génial! Ne soyez pas miscants qu'il s'agit d'une telle gâterie! Il faut tout manger! N'est-ce pas? Et aller chercher encore des frites! Oh! D'où vient cette odeur? C'est le fromage dans l'assiette de Kate qui sent! Oh mon Dieu! Oui, je ne peux pas l'envier! Oh! Et Emma a de la guimauve! Qui est délicieuse! Elle a trouvé une nouvelle façon de faire! Elle sera encore plus savoureuse! Vous imaginez la quantité de chocolat qu'elle peut boire maintenant! C'est encore mieux que le cacao et la guimauve! Encombre de fer en chocolat! Si Emma apprécie son idée géniale, Kate n'est pas loin derrière non plus! Ah ah! Oui, l'odeur du fromage est horrible! Mais nous devons aussi faire face à ce problème! Des bouchons! La guimauve serait parfaite! Hein? Elle ne peut plus être dérangée par l'odeur maintenant! Le fromage, c'est du fromage! Il faut juste un peu plus de chocolat par-dessus et c'est bon! C'est juste une consistance un peu bizarre! Mais le chocolat est si doux que vous pouvez le manger! Sans la nature malsaine d'Emma, les choses se passeraient comme sur des roulettes! Mais ce n'est pas le cas! Et Kate a fini par être un nouveau blessé! Nous nous en réjouissons aussi! Yes! Wow! Un long chewing-gum et un hot dog! On sait clairement qui va être excité et qui ne l'est pas! Le chewing-gum seul, c'est comme gagner à la loterie! Mais ça va même mieux avec le chocolat! Je me demande, mais si je fais une bulle, est-ce qu'elle va être chocolatée ou non? Regardez les yeux d'Emma! La pauvre se meurt de jalousie! Oui, la bulle est chocolatée! Et elle est énorme! Yeah! Ça a l'air super! Wow! Mais Kate, réfléchis-y à deux fois avant de le mordre! Boum! C'est une méga explosion de chocolat! Mais il s'est avéré que c'était tellement amusant que Kate le ferait à nouveau! Même Emma, elle s'essayait d'être chalouse! Et maintenant, elle rigole! Eh bien, disons que ce n'est pas ce que j'avais à l'esprit! Avec le ketchup, c'est bien! Mais avec le chocolat? Bon, puisque ce sont les règles, je dois les respecter! Je peux déjà imaginer à quel point ça va être dégoûtant! Oui, je pouvais à peine tout manger! Encore une fois, l'équilibre! L'un est bon, et l'autre n'est pas si bon! Sushi! Le poisson et le chocolat n'ont jamais été particulièrement amicaux! Il est difficile d'imaginer qui aimerait ça! Certainement pas Kate! Elle respecte les règles du challenge et mange des sushis ou chocolat! Ça a l'air affreux! Et ça n'a pas meilleur goût! Bien plus qu'Emma n'entendent de sénachos! Pour l'instant, tout se passe bien! Mais que va-t-il se passer ensuite? Oh, super! Emma adore ça! Elle est tellement en fond dedans qu'elle est couvert de chocolat! C'est tout! Elle n'a plus de chips! Il ne lui reste que des souvenirs! Mais Emma n'aime pas abandonner! Et la voilà de nouveau sur les rails! Voilà la bonne taille! Oh! Wow! Dans la fontaine! Vite! Mais Emma met trop de temps! Elle veut plus de chocolat! Et finalement, Kate en peut plus! Ça sera un véritable combat! Emma, tu dois faire attention si tu tiens à quelque chose de savoureux! Qui est la plus rapide? Dans ce cas, la rapidité est primordiale! La chip géante s'est écoulée si vite qu'elle est entrée! C'est tout! Regardez les émotions de Kate! Elle est heureuse! Emma, par contre, pas tellement! Yes! Non! Oui! Ces mignonnes cuillères que Kate a eues! Oh! Très pratique pour amasser le chocolat! Et Emma a une dernière chose désagréable! Les fruits de mer! Le poulpe est si mignon dans le chocolat! Mais je ne pense pas qu'il soit bon! On doit féliciter Emma! Elle va le faire! Elle cache avec diligence son dégoût! Mais cette expression faciale trahit tout! Peu importe comment vous trichez, c'est une combinaison terrible! Quelle mignonne petite cuillère! Adorable! Hop! Maintenant, quelqu'un va l'adorer! Et moi, c'est tellement pratique! Dommage que tu n'en aies pas! Assurez-vous d'en avoir plus pour avoir une cuillère pleine! Au fait, saviez-vous que ces cuillères sont comestibles? C'est sur le point de devenir magique! Oh, bizarre! Qu'est-ce que c'est que ça? Comment s'est-il arrivé dans ma bouche? Et encore toi? Tu vas peut-être arrêter? Calme-toi, s'il te plaît! Non, c'est à toi! Mange-le toi-même! Wow, la pizza! Je me demande quel genre de garniture il y en a! Allons voir ça! Ça sent le chocolat! Ça sent très bon! Et qu'est-ce que t'as? J'ai un pizza en chewing-gum, comme je le pensais! J'ai sûr que le goût est bien meilleur que celui de chocolat! Au fait, ça sent aussi très bon! C'est doux! J'aime les chewing-gums, après tout! Il n'y a rien de mieux au monde! Je suis folle de son goût! Oui, c'est ce que j'ai immédiatement pensé! Tu ne connais rien, la bonne nourriture, Jess! Tu ne peux pas t'arracher une telle pizza! Je pourrais la moche et aller en finie! Super! C'est le meilleur chewing-gum que je n'ai jamais goûté! Oh, j'ai oublié les bulles! Regardez ce que je peux faire! Génial! C'est très amusant! J'ai dit que je t'ai doué avec la nourriture! Au fait, si tu as oublié une part de pizza pour en faire une tube, ça va parfaitement dans la bouche! Eh bien, il m'en reste! Je veux profiter des derniers instants de cette pizza! Je me souviendrai toujours de cette pizza! Je pense qu'elle est terminée! Oh, bon sang! Pourquoi si vite? Toutes les bonnes choses ont une fin au jour ou l'autre! C'est à mon tour de me laisser tenter par une délicieuse clientise! Je suis sûre que la pizza au chocolat est quelque chose! Oh, c'est bon! J'aimerais vraiment l'essayer aussi! Je pense que si tu prends une seule tranche, j'espère ne marquerai rien! Oui, je suis sûre que c'est aussi bon que la pizza au chewing-gum! Eh, où est-ce que c'est ma nourriture? On y croit, on met la pizza! Oh, je voulais juste une tranche! Je peux te donner le reste de mon chewing-gum! Pas question, ce n'est pas un bon échange pour moi! Ce chewing-gum était dans ta bouche! Je n'avais pas réalisé que t'étais si dégoûtée! Arrête de me distraire! Je dois manger un tas de tranches de pizza en plus! Et si tu partages, nous le ferons plus vite ensemble! C'est pas non, j'ai déjà un autre plan! Je vais quand même avoir le mien! Je suis sûre que Jess n'est pas prête pour de telles surprises! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je monte? Bon bol, Jess! J'ai peur des auteurs! Remenez-moi sur Terre, s'il vous plaît! Je dois me dépêcher de manger une mise-à avant que le ballon n'éclate! Super! C'est bon! J'aime le chocolat autant que les chewing-gum après tout! Et les cidés les cailles qu'ils font dans la bouche! Super! Je suis déjà dans l'espace! C'est quoi la cite? Mon Dieu des extraterrestres! Oh, school! J'ai aimé mon ballon! Je tombe! La pizza était incroyable! J'ai mangé à ma fin! Oh, je pense que Jess revient! T'as raison, Monica, c'est moi! Qu'était l'arrivée à mes pizzas? Tu l'as mangée? Bien sûr que non! Un énorme biscuit au chocolat! Quelle chance! Du chewing-gum? Super! C'est la fête illustre que je vais tirer correctement mes mâchoires! Ouais, ça va être juste que traditionnellement, je vais commencer! Mon Dieu, je n'arrive pas à voir que c'est ma chance! Ce biscuit est si joli! Je ne veux pas le gâcher, mais la envie de se laisser gâter par une créantiste dans le déçu! C'est délicieux! Il y a à lui remplir sa joue lait! C'est une belle surprise! J'adore ce challenge! Sinon, je n'aurais jamais goûté à quelque chose comme ça! On ne reste qu'une seule bouchée! Oh, je suis tellement pleine! Mais je ne regrette rien! Ah, tu ressembles à un dirigeable! Mais pourquoi tu rigoles? Mais t'es toute gonflée! Et il faut juste te reposer un peu! Oh non! J'ai tellement grosse! Quel cauchemar! Ne pleure pas! Je sais comment te mettre en forme! Tu dois juste faire de l'exercice! Cette terre est si lourde que je ne veux pas la soulever! Tiens, Monica! T'es sûre que ça va m'aider? Je n'ai pas vraiment l'habitude de porter ces choses lourdes! La terre m'a dépassée! Je dirais qu'elle n'était pas vraiment prête pour l'exercice! Je peux faire le développé couché! Regarde, je peux faire... C'est ça! Cette terre est trop légère pour moi! Alors, c'est mieux ma silhouette? Oui, beau travail sûr, quand même! Tu peux être fière! Maintenant, c'est à ton tour de manger! C'est une tâche que je peux tout à fait assumer! Hum, comme c'est bon! Super! Ce ne sera pas difficile à manger! Regarde, j'avais déjà mis presque la moitié dans ma bouche! C'est un bon rythme! C'est ça! Tout ce qui reste, ce sont de douces mires! En fait, t'as oublié la deuxième partie! Ah non! Je veux juste faire des bulles! Oui! Et t'es couvert de bulles, là! Oui, j'ai tout nettoyé! Dommage que je doive tout jeter! Ah, c'est quoi ça? Je pense que quelqu'un voulait manger une gomme! Monika, les doigts vont m'énerver directement à toi! Pourquoi tu voles toujours ma nourriture? Je dois t'attacher pour que cela ne se reproduise pas! Je pense que notre challenge se déroule bien! J'aime ça! Et toi? Tu l'enches comme? Je vois qu'il y en a! Eh bien, je peux te manger moi-même! Tu peux me croire sur parole? C'est délicieux! Jess, tu ne devrais pas faire des bulles! Ce n'est pas ton truc! Oh oh! Monika s'est retrouvée dans une bulle! On dirait qu'elle avait raison! Laissez-moi sortir d'ici! Oh ouais, génial! En fait, je suis collée au sol! Mais ce n'est pas le pire! Jess, ça va? Je ne sais pas pourquoi tu te manques de moi! Je ne rigole pas du tout! Ça a l'air vraiment drôle! Wow, un énorme saut de Nutella! Je suis contente! Voyons voir ce que j'ai, moi! C'est beaucoup de chingues! C'est un vrai cadeau! J'ai hâte de les essayer! Regarde, Monika, tu pourrais te noyer la tête dedans! Je ne sais pas, je ne suis pas impressionnée! Le Nutella est génial! C'est tellement chocolaté que c'est génial! J'aimerais me baigner dedans! Oui, ça a l'air vraiment tentant! Voilà, je ne pense pas qu'elles aient mis une cuillère pour moi! Avec quoi je vais manger? Bon, je vais devoir utiliser mes mains! Mais c'est pour le mieux! Ça a un meilleur goût comme ça! J'adore laisser les friandises sur mes doigts! C'est si beau! Oui, c'est très peu hygiénique! Oh! T'es juste jalouse de moi! Et qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai décidé d'en essayer directement dans le pot! Monika, pourquoi t'as fait ça? J'ai de la pâte de chocolat sur tout le visage! Pas tout! Et maintenant, tout! J'espère que c'est suffisant pour te tenir à l'écart de mon pot! Tu m'as dessiné une moustache? Très bien, faisons comme si j'étais un chaton qui ayant se léché! Bonne idée! Je ne vais pas me mettre en travers du chemin! Au fait, j'ai pensé quelque chose à utiliser à la place d'une cuillère! Je pense qu'une baguette est pratique pour manger! Je ne sais pas ce que tu prépares! Tu vas où? J'ai besoin du congelateur! Je vais faire la glace au chocolat! Je vais le laisser ici pendant un moment! J'espère que mon plan va fonctionner! Nous devrons attendre pour le découvrir! Je chronomètre! Wow! Ça passe vite! Eh bien, c'est pour le mieux! Cela signifie que je peux avoir ma glace! On dirait qu'elle est gelée! C'est ce qu'il faut! Dépêche-toi! Montre-moi ce que tu as! Tu dois être un peu plus patiente! Regarde! Voici ma glace au chocolat! Sur un bâton! C'est un semblant chef-d'œuvre pour moi! Oh, et le goût! Quel plan génial! Oui, je suis rhabillé aussi! Oh, j'ai une léchette! Hum, c'est vraiment bon! Qu'est-ce que tu crois faire, Jess? C'est ma crème glacée! Ce n'est pas grave! C'est quoi le problème? Oh, je ne peux pas m'en arracher! C'est dommage qu'il en reste si peu! Je pense que je vais te manger d'un coup! Je n'aurai plus besoin! Non, mais pourquoi tu jettes tous les déchets? Est-ce que tu as terminé? Je vais y aller! C'est parti! Je pense que ça va être délicieux et amusant! Je vous demande si je peux supporter autant de chewing-gum! Oh, tu peux toujours demander de l'aide! Juste ici, là! Ce n'est pas ma politique! Dodo, t'es une meilleure propre capacité! Je suis sûre que je peux le faire! L'essentiel est de ne pas se précipiter et de profiter de la vie! Oh, j'adore! Oh, tu dois savoir à quel point ces chewing-gums sont incroyables! Mais ma mâchoire est un peu fatiguée! J'aimerais souligner que tu me jettes toutes les ordures! Désolée, je ne faisais pas attention! Bon, laisse-moi tout nettoyer! Juste une seconde! Il suffit de le souffler avec une sèche-cheveux! Oh, quelle sensation d'agréable! Mes cheveux volent si je les monte dans le vent! Tu vois? Je te l'ai dit, pas de problème! Et si tu utilisais un sèche-cheveux pour faire un gros chewing-gum? C'est un plat intéressant, ça vaut le coup d'essayer! Je l'ai fait, Monica, tu vois ça? Génial! Regarde comme le chewing-gum est liquide! Et comment tu vas le manger? J'ai pensé à quelque chose, mais j'ai besoin de ton aide! Vas-y, mets juste le chewing-gum dans ma bouche à travers l'entonnoir! Monica, tu t'en sors très bien, on continue! Bon, nous n'avons plus de chewing-gum! Je me sens un peu bizarre! C'est comme si t'étais ballonnée à l'intérieur! Oui! Et t'obtiens des ballons comme ça! Juste nous sommes tous en chewing-gum! Désolée, je ne voulais pas! J'ai une tâche très simple pour vous! Faites des œuvres! Il n'y a rien de plus difficile? Pas si elle, ça sera mon chef d'œuvre! Grand-mère, arrête de dormir! Le challenge a déjà commencé! Oh, des œuvres? Oui, merci, petit fils! Eh bien, il est temps de commencer! Marie, moi aussi, j'ai besoin de l'huile! Bien sûr! Ouais, quels œuvres sont d'huile! Pourquoi ça ne coule pas? Stupide bouteille! Ouais, et bon, on ne peut jamais avoir trop d'huile! Ed, maintenant, tu prends un œuf que tu dois écraser dans la poêle à frire! C'est très simple! Ouais, ouais, je suis d'accord! Il n'y a rien de plus facile! Qui a un? Qui a un? Oups! Comme ça, presque réussi! Vous ne pouvez rien faire! Je peux absolument les battre! J'ai la cuisine dans le sang! Et les œufs sont trop faciles! Je vais faire quelque chose d'un peu plus amusant! Tout d'abord, je vais séparer le jaune d'œuf et le blanc d'œuf! Ensuite... Ensuite, je vais sécouer les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient moisseux! Et ça va être crotte de la mousse! Pourquoi elle fait cela? Je ne sais pas du tout! Voilà! Ça sort très bien! Maintenant, je dois donner un coup de fouet au jaune d'œuf et le verser dans le poêle! C'est un peu bizarre, tout ça! Pourquoi t'as dû séparer les œufs? Parce que c'est ainsi que tu peux transformer les œufs brouillés en quelque chose de plus sophistiqué! Regardez! Mon plat a l'air tellement noble! J'adore ça! Oui, c'est très noble! Et moi, par contre, je mets juste assez de sel de poivre pour que mes œufs brouillés aient meilleur goût! Ted! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est chaud! Pourquoi est-ce que ça s'y foule comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Non, mais ça va me tuer! Il est peut-être temps d'éteindre la cuisinière! Non, mais regarde! Non, ça n'a pas brûlé! C'est comme ça que ça devait être! D'autant plus que je peux arrêter facilement et épisser les goûts de mes œufs brouillés déjà délicieux avec quelques gouttes de crème fouettée! C'est pas beau, ça! Oui, c'est vrai pour moi aussi! Wow! Marie, t'as réalisé quelque chose de très spécial! C'est tellement intéressant de le toucher! Ben, pas de... En fait, c'est un chef d'œuvre culinaire! Kate! Oh, ma chérie! Je ne sais pas par où commencer! Qu'est-ce que cette œuvre noire avec de la crème blanche déçue? Je n'arrive même pas à couper tout ça! Et les œufs brouillés du centre ont l'air très bruit et pétissants, cependant! Il ne reste plus qu'à goûter! Oh, miam! C'est exactement ce que je voulais! Je me demande, qu'est-ce que c'est que ça? Ça semble très étrange! Je vais goûter! Le goût est plutôt bon! Mais je préfère les œufs brouillés les plus ordinaires, mais toujours très sabreux! Mamie, t'as gagné! Je t'aime! Mamie a gagné! Mamie a fait tout le monde! Dans ce tour, vous devrez m'engager avec un délicieux burger! Oh, à nouveau facile! Je ne comprends rien! J'ai perdu le burger! Tant que je ne vais pas le manger moi-même! Il est temps de commencer! Bon, il est temps pour moi de me préparer! Non, la tomate est à moi! Tu ne peux pas prendre comme ça, tout ça! Est-ce que je vais préparer le burger le plus sain pour ma petite fille? Je n'aurai pas besoin de la viande! Oh, ce n'est pas bon pour la santé! Oh non, mais arrêtez-vous! L'essentiel est de cuisiner avec l'amour! Alors, mon burger sain ne sera pas seulement sain, mais il sera aussi délicieux! Je vais mettre des tomates, des concombres, des oignons, la salade et c'est fait! Eh oui, ça je comprends! Le burger sain! Pas comme vos conneries! Même les chèvres du bruit ne mangent pas autant d'herbe! Et vous allez donner ça à votre petite fille! Oh, quel burger sain la viande! C'est la chose la plus importante! Mais il faut aussi se souvenir du fromage et de la sauce! Génial! Je baffe déjà! Oh! Des oignons stupides! Qui a eu l'idée de les mettre dans les burgers? Je vais laisser tomber! Je n'ai pas cuisiné ça! T'inquiète! Vas-y, mange du chocolat! Du chocolat? C'est vrai! C'est une excellente idée! Pourquoi faire un burger ordinaire quand tu peux le rendre sucré et chocolaté? Oui, le résultat est vraiment cool! Il ne reste plus qu'à mettre un peu de chocolat à l'intérieur! Je suis sûre que Kate va adorer! Vous ne pouvez jamais voir quelque chose comme ça! Elle a serré sur le gâteau et le sirop de chocolat qui donne un burger en aspect appétissant! Cool! Je n'ai jamais vu de burger au chocolat apparemment! Je pense que ça va être délicieux! J'ai absolument ravie! Voyons ce qu'il y a d'autre! Elle est où la viande? Non, mais je ne suis pas une chèvre! Le goût, c'est trop sain! Non, je n'ai pas aimé du tout! Et voilà le troisième! Ce burger a l'air bien plus cool! Oh, wow! Juste ce qu'il faut pour un déjeuner! Mais quel burger choisir? Sucré? Ou coupieux? Oui, j'aime mieux la version sucrée! C'est plus original! Ouais, j'ai gagné! Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je décrêpe! Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé! Je vais montrer un cours de maître! C'est focureux! Mais je ne sais pas comment les cuisiner! Qu'est-ce que je suis censé faire? Très bien! C'est parti! Ma seule chance, c'est de jeter un cul-de-oeil et furtif par la façon dont les autres cuisinent! Apparemment, il faut commencer par le lait! C'est l'heure des œufs! Et maintenant, de vous enjeter de la farine et lui donner un bon coup de feu! C'est juste au cas où, vous aurez tout oublié! Je suis riche, je suis une grande belle! Je n'oublie rien! Et je n'ai pas besoin de votre truc électrique! Mais qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Je ne sais pas ce que je veux devoir le limiter à une fourchette! Mais bon, c'est mieux que rien! Oh, c'est vraiment horrible tout ça! Ted, regarde et apprend! Les crèves de grand-mère sont les plus savoureuses! Magnifique! Je pense que ça va être très bon! Et j'adore, c'est même doré! Et j'adore le goût! Marie, qu'est-ce que tu fais? Je veux que les crêpes aient l'air cool aussi! S'ils sont lumineux, ils ressentent une expression bien plus agréable! Je vais devoir vous décevoir, mamie! Vous avez déjà perdu! Et si les crêpes ont aussi une forme inhabituelle? Vous allez vraiment perdre! Oh, je suis une génie, moi! Je ne vais pas faire juste une forme ordinaire! Je vais faire le portrait de Kate! Je suis sûre qu'elle m'a adoré! Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je n'ai rien de près du tout! Peut-être que si je versais tout ça dans la poêle, ça fonctionnerait! Kate, regarde! C'est magnifique! Non mais vas-y, c'est mes crêpes sont plus sabreuses! Oh, qu'est-ce qu'il se passe? C'est ma crêpe! Oh, voilà! Oh, quel puanteur! Bon, j'ai terminé aussi! Ça a l'air super tout ça! Mais je veux goûter ça en première! Oh, je pense que cette fille me ressemble beaucoup! Je n'ai jamais vu mon portrait sur une crêpe auparavant! Et la crêpe a un goût incroyable! Génial! Et ce morceau brûlé n'a pas du tout l'air appétissant! Not! Je suppose que je ne vais même pas essayer! Il faut que j'essaie les crêpes de la troisième assiette! Oh, miam! Ces crêpes sont certainement les plus sabreuses de toutes! Mamie, t'as gagné! Cool! Ouais, je le savais! Petite fille, t'as bien fait! Je vais vous montrer! Oh, efforée! Je commence ça avec du coca! J'espère que vous n'allez pas me décevoir! Quoi? Non, mais n'importe quoi! Pas style! Tout ce que t'as à faire, c'est de prendre du coca! Ça me donne tellement envie de l'ouvrir et d'essayer! Je pense qu'Emma ne m'en vaudra pas si je le fais un peu! C'est délicieux! J'adore le coca! Oh non! Non, 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 non plus! Alors je vais devoir le faire après tout! J'ai une idée! Pour le préparer, je vais mettre quelques bords de chocolat dans une casserole froide pour le faire fondre! Oui! Oh non! N'importe quoi! Oh non! Tu dois juste prendre ça, tiens! Non, mais ne te brûle pas! Merci beaucoup! Et donc, maintenant ce chocolat liquide doit être versé dans une bouteille? Oui! Juste comme ça! Et Emma va penser que c'est du coca ordinaire! Oui, ce n'est pas tout! Maintenant c'est le moment de manger des bobons et M&M's! C'est le problème! Comment les ouvrir? N'importe quoi! Non, tu dois juste enlever ça! Oui, c'est vrai! Merci beaucoup, mamie! Oui, j'ouvre les M&M's! Je verse tout dans la bouteille! Oui, c'est bon! Mais non, ce n'est pas sans du tout! N'importe quoi! Oui, mamie va faire autre chose! Regardez! Les baies! Du miel! Ça va être super cool! Wow! L'essentiel est de bien remuer le tout! Comme ça! Mais je ne m'arrête pas là! Maintenant, je mets la bouteille au frigo pour la refroidir! Et je vais juste continuer à faire mes affaires! C'est tellement absurde! Il faut préparer une délicieuse boisson! C'est un désengagement complètement différent! Il faut commencer par le Nutella rose! Je sais que tout le monde l'adore! Ça va être une super beauté comestible! Maintenant, je vais le remplir avec la crème fouettée! Et ça va être le variegato avec de la crème fouettée et des fraises et des tranches de biscuits! Il ne reste plus qu'un simple! Il y a cette beauté! Voilà! Bon appétit! Non, mais n'importe quoi! C'est tellement sophistiqué! J'ai aussi du Coca au chocolat! Mais c'était beaucoup plus facile à le faire! Et où est mamie? J'ai tricoté un super pull pendant que j'attendais! Oh non! J'ai du Coca Prite! Il est temps d'aller voir ma petite fille pour qu'elle puisse le goûter! Non, je suis très vieilleux! J'ai oublié l'étiquette! Je vais le réparer en rien de temps! Bon, c'est le moment d'essayer vos Coca! Je vais commencer par celui qui ressemble plus à l'original! Il ressemblait avoir quelque chose à l'intérieur! J'espère que c'est quelque chose de très très bon! Oh oui! C'est le Coca au chocolat ultime! Il y a certains de mes M&M's préférés du chocolat vraiment savoureux aussi! J'adore! Je dois juste essayer les deux Coca restants! Je pense que je vais essayer le Coca au milieu! Oh wow! Il y a quelque chose d'épaisé à l'intérieur! J'espère que c'est aussi très bon! Oh wow! Ça ressemble à un sort de sirop! Tu m'as dit merci! Mamie, c'est ce que j'aime le plus au monde! Alors, il reste le dernier candidat à gagner! Essayons le Coca au rose glamour! Oh wow! Ça me dit avoir quelque chose de très ressemblant à un gâteau à l'intérieur! Oh oui! Je vais juste couper en deux! Et oui, c'est vraiment le gâteau! C'est tellement beau! Le chef gagne dans ce tour! C'était évident! Elle a cuisiné mon métier pour une bonne raison! Vous devez me préparer un hamburger cette fois-ci! Un burger? Oui, bien sûr! Quoi? Un burger? C'est mauvais pour toi! Oui, mais Suzy ne m'aime pas écouter! Eh bien, nous aurons moins de concurrence à l'heure! On va commencer la cuisson avec... Avec de la viande, bien sûr! Je vais la faire de mes propres mains! Avec tout mon amour pour ma petite fille! Qui d'autre que grand-mère ferait une escalope en forme de cœur? Eh bien, il est temps de la faire frire! Je reviens tout de suite! Oui, bien sûr, la viande! Je ferai mes propres mains des brioches! De plus, chaque brioche sera d'une couleur différente des autres! Emma n'a jamais goûté un burger aussi coloré! Il faut juste attendre que mon boulot fasse germer ses brioches! Oui, je suis de retour! Oh, ça sent si bon! Emma ne pourra pas résister! Oh, ça sent vraiment bon! Attendez, quoi? Est-ce que nous devons déjà cuisiner? Oh non, je n'ai pas l'air oui! Je dois recommander un burger McDo! Emma va vraiment l'aimer! C'est tellement bon d'avoir de la nourriture qui est viande de là si rapidement! Et de tous ces ingrédients, je fais mon propre burger! Et si les gens vont le vendre, il va s'appeler le burger de fusil! Je pense qu'Emma va absolument l'adorer! Non, mais n'importe quoi! C'est juste du fast-food! Les burgers du chef sont une autre chose! Ce seront certainement les meilleurs qu'Emma ait jamais eus! C'est fait avec le cœur! Regardez ça! C'est super beau! Pourquoi les burgers doivent être tellement beaux? Tout ce qui est con, c'est qu'ils aient bon goût! Et de toute façon, l'âme ne s'y fait pas! Tu dois faire un burger avec l'amour! Je connais ma petite fille, alors elle fera le bon burger! On va recommencer! 1, 2, 3, 4, 5, je viens pour toi! Bon, je vais commencer par ces burgers aux couleurs vives! J'espère qu'ils sont pas seulement jolis, mais aussi bons! Oui, pas mal du tout! Mais j'essayais de meilleurs au burger de ma vie! Passons à l'option du milieu! C'est quoi ce pile? Je suis censée emballer le burger moi-même ou quoi? Non, mamie! Non, t'étais censée le faire! Oh, la dernière option, j'aime beaucoup! J'espère que c'est pas seulement énorme, mais aussi très bon! Oh oui! C'est comme si c'était composé de tout ce que j'aime chez McDo! Oui, j'adore! Suzy, félicitations pour ta victoire! Oui, t'es dit que le McDo des mains est toujours un vrai délice! Vous êtes prêts pour un autre tour? Cette fois-ci, vous devez faire des crêpes! Oh oui, bien sûr! C'est un jeu d'enfant! Oui, j'ai fait des crêpes pour Emma depuis qu'elle est toute petite, alors je sais ce qu'elle aime! Je vais commencer par la farine, bien sûr! Ma farine, d'ailleurs, est la meilleure! Dans un bol profond, il faut le mélanger avec l'oeuf et le lait! Tout cela fera une pâte formidable! Le muet à l'amant fait partie du passé! Aujourd'hui, il existe des appareils spéciaux pour cela! Et pour mettre tous les ingrédients dans le même récipient! Oh! Mais j'aime pas vraiment le lait! Et le coca, par contre, c'est une autre affaire! Pourquoi ne pas ajouter toutes les choses qui aimeraient en même temps aux crêpes? Comme des Skittles! Il ne faut pas oublier les Doritos! Et un peu de gamauve ne ferait pas de mal! Maintenant, il faut tout mélanger! La machine devrait être capable de le gérer! Ok! Je suis sûre que ça va être absolument dégoûtant! Je viens d'acheter un super mélange pour crêpes! C'est déjà très savoureux! Il faut m'entendre le maître dans une séance spéciale que j'utiliserai pour le resté sur la casserole! Je pense que mamie s'est huée! Hé! Vous êtes avec nous? Oh non! Non, n'importe quoi! Oui! Il est temps de commencer! Emma adore les ours! Alors, pourquoi ne pas aller faire des mignonnes petites crêpes en forme de tête? Oh! Je ne savais pas que tu pouvais faire ça! Mais pourquoi ça donnait tant de mal? Il suffit de te verser dans la boile! J'attends un peu! Suzy, n'importe quoi! Oh! Voilà! Mes crêpes sont autre chose! Regardez ces pancakes! Oui, regardez les fraises et les bananes! C'est juste parfait! Oui, ça va être super bon et pratique! Il ne faut pas oublier le surucho là! Cela rendra à toi encore plus délicieux! Intéressant, bien sûr, mais moi je choisira quand même les ours! surtout si je les arrose de crème fouilleté! Je vais utiliser des mertus pour leur faire des petits becs! Oui, j'adore! Et avec le sirop de chocolat, je vais faire des yeux parfaits! Vous avez déjà tout préparé? Comment ça se passe? Pourquoi ma crêpe est-elle coincée? Eh bien, tu peux l'essayer comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bon appétit! Ah, comme tout est beau! Sauf pour la troisième crêpe, bien sûr! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais on dirait qu'elle a été mangée plusieurs fois à moi-moi! C'est dégoûtant! Je ne vais pas manger cette crêpe! Ça pue! Il veut me tuer! Non, c'est pas bon du tout! Bon, il est temps que nous essayons les petites crêpes sur des brogettes! C'est bon, j'aime beaucoup! Mais maintenant, c'est le tour de ces adorables nounours! Regardez, ils sont tellement mignons! oh oui, ils sont aussi super savants! Mamie, tu fais vraiment les meilleures crêpes! Félicitations pour ta victoire! Je t'avais dit que je connaissais ma petite fille mieux que quiconque!